Bonjour et bienvenue à Up Dans le Walk! Aujourd'hui, on va faire un plat assez populaire au Vietnam et c'est la crêpe vietnamienne qu'on appelle aussi Ban Sao. La crêpe vietnamienne, c'est un plat qui est très coloré, qui a beaucoup de texture aussi parce que c'est une petite crêpe croustillante. C'est un plat vraiment qui attire l'oeil et qui fait différent de ce qu'on est habitué de manger. Mais quelque chose de plus le fun encore, c'est que c'est très simple à faire, c'est rapide et ça se fait bien un soir de semaine. On va aller voir la liste des ingrédients, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et faites des petits pouces! Comme vous avez pu le voir dans les ingrédients, on peut utiliser la viande qu'on veut. Vous pouvez prendre du poulet, du porc, des crevettes. Tout ce qui est important à savoir, c'est que pour une livre de viande, vous allez avoir besoin des ingrédients de la marinade que je vous ai donnés. Fait que si, par exemple, vous voulez faire une demi-livre de crevettes et une demi-livre de poulet, vous pouvez diviser la marinade en deux pour mariner chacune de vos viandes. Là, on le fait avec du poulet, mais je vais quand même, à la fin de la vidéo, vous montrer comment ça fonctionne avec des crevettes, parce que c'est la version préférée de Cuitam. Fait que c'est le même processus qu'avec le poulet. Aujourd'hui, je vais faire ça avec une livre de haute cuisse de poulet que j'ai déjà coupé en tout petits morceaux. Et je les coupe en petits morceaux, parce qu'on va les mettre dans la crêpe, et j'aime ça que ça soit déjà pré-coupé pour ne pas avoir comme des grosses bouchées de poulet dans ma crêpe. À ça, on va rajouter deux cuillères à thé de sucre. On va mettre une cuillère à table de sauce de poisson. Et là, j'ai pris la sauce de poisson de la marque Squid, mais si vous avez juste les trois crabes, vous pouvez prendre celle-là aussi. On va mettre une demi-cuillère à thé de poivre noir. Et on va mettre aussi deux toutes petites échalotes françaises hachées finement. Fait que c'est vraiment juste ça pour la marinade. On va venir mélanger tout ça. Quand on a fini de mixer notre viande, on va mettre ça de côté et on va préparer notre pâte à crêpes. Pour la pâte à crêpes, je sais que quand on regarde une image, on dirait qu'il va y avoir des oeufs dedans, mais c'est une pâte qui est faite à base de farine de riz et de curcuma. C'est vraiment le curcuma qui va donner la couleur jaune. Donc, pour faire cette pâte-là, on va avoir besoin de 225 grammes de farine de riz blanc. Et ne pas confondre avec la farine de riz gluant, sinon vous n'aurez pas une crêpe croustillante. À ça, on va venir ajouter une demi-cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de curcuma. Faites attention avec le curcuma, ça tâche. On va mélanger ça. Et à notre farine, on va maintenant venir ajouter 300 ml d'eau. C'est de l'eau froide directement du robinet. Et on va mettre aussi 200 ml de lait de coco. Faites que 200 ml, c'est une demi-conserve de lait de coco. Je vais juste venir brasser un petit peu. Quand on a enlevé le plus gros des mottons de farine, on peut venir ajouter des oignons verts coupés en petites rondelles. Là, j'ai pris une branche aujourd'hui. C'est à peu près l'équivalent de 2 cuillères à table. Quand notre mix à crêpes est bien mélangé, on va mettre ça de côté. Ça a besoin de reposer pour un 10-15 minutes. Et après ça, on va pouvoir commencer à faire nos banseo. Un coup que notre viande a fini de mariner pour 30 minutes, on va maintenant la cuire. Si c'est du poulet, c'est important de la cuire avant pour être sûr que ça soit cuit au complet. Pour les crevettes, ceux-là, on n'a pas besoin de cuire d'avance. Fait qu'on va simplement les mettre sur la crêpe plus tard, cru, et ils vont cuire avec la crêpe. On va allumer ça à feu moyen élevé. On va mettre un petit peu d'huile. On va attendre que ça chauffe un petit peu. Un coup qui est étendu comme ça, je vais juste le laisser griller un petit peu. Je ne vais pas le toucher tout de suite. Je vais attendre que le dessous brunisse un peu. Là, quand c'est grillé comme ça, on peut venir le retourner. Quand le poulet a fini de cuire, on ferme le rond et on va le transférer dans un bol. Puis là, je vais vouloir réutiliser le même poêlon, fait que je vais juste venir passer un essuie-tout dedans. Donc là, on est rendu à faire notre crêpe. Pour ça, on va rallumer le rond. On a besoin d'une température quand même assez chaude. Si vous faites ça sur le four directement, ça va être pas mal au maximum. Là, sur mon petit poêle, je peux sélectionner la température. Fait qu'on va mettre ça autour de 340 degrés Fahrenheit. On va mettre un petit peu d'huile. Et là, chaque fois qu'on va mettre du mélange à crêpes dans notre poêlon, avant, on doit le brasser. Parce que des fois, la farine, elle va comme descendre au fond du mélange, puis ça va faire un mix qui n'est pas toujours très bien balancé. Et là, juste parce que c'est plus facile à verser, je vais m'en mettre une partie dans une tasse à mesurer. Ah, ça rentre tout. Et juste avant que je verse ma pâte à crêpes, ce qu'on va avoir besoin comme garniture à faire cuire, on a le poulet qui est déjà cuit, mais on a aussi des oignons, des oignons jaunes bien normal qu'on a coupés en petites rondelles assez minces. Et on va avoir aussi besoin de fèves germées qu'on a tout simplement rincées, on ne les a pas cuits avant. Quand le poêlon est assez chaud, on va venir mettre un fond de crêpes. Et tout de suite, on va venir déposer des oignons. Les oignons, on en met un petit peu partout. On va venir mettre une petite portion de viande. Et là, on va mettre une petite portion de fèves germées. Comme ça. Et là, on doit attendre que la crêpe devienne croustillante. Fait qu'on peut venir vérifier une fois de temps en temps, voir c'est quoi le niveau de croustillant. Comme là, ça ne sent bien quand même pas peur. Quand on voit qu'en dessous de la crêpe, ça commence à avoir de la belle couleur grillée, c'est là qu'on va venir la replier en deux. Je vais juste la presser un petit peu le temps qu'elle prenne sa forme. Et on va maintenant la retirer. Maintenant, on va vous montrer comment qu'on fait avec les crevettes. Fait qu'on va mettre toutes les crevettes dans le poêlon qu'on vient de mettre de l'huile. Je vais juste rapidement venir brasser mon mélange. On va venir le verser par-dessus les crevettes. Je vais remettre un petit peu de mélange si jamais il y a des petits trous. Ça, c'est le plus rushant parce qu'il faut qu'on se dépêche de mettre les crevettes en même temps que le mélange. Mais après ça, on peut prendre un petit peu plus notre temps. On vient faire comme tantôt avec les oignons qu'on vient éparpiller un petit peu partout. Et là, on va remettre des fèves germées. Pour les crevettes, vu qu'elles n'étaient pas cuites d'avance, on peut venir fermer avec un couvercle pendant environ deux minutes, juste pour que l'air vienne partout sur la surface des crevettes et que ça soit bien cuit. On peut enlever le couvercle après deux minutes. Et là, on va laisser la crêpe sécher parce que c'est sûr que si on garde le couvercle tout le long, ça va être trop humide, la crêpe, elle ne va jamais devenir croustillante. On va laisser ça cuire jusqu'à temps que ce soit assez croustillant pour qu'on puisse plier en deux. Le Banséau, c'est un plat qui est très très bon à manger avec la sauce de poisson trempette. Ça, on avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment la faire. Et vraiment, pour moi, c'est un ingrédient essentiel à manger avec ça. On va s'en verser un petit bol. Et une autre composante de ce plat-là qui est vraiment très bonne, c'est les légumes marinés. Ça va ajouter un petit peu de côté vinaigré au plat. Ça ajoute beaucoup de saveurs et on avait déjà fait une vidéo pour vous montrer comment les faire. On va mettre le lien juste en dessous de la vidéo ou dans le coin en haut. Ensuite, un autre incontournable pour les plats vietnamiens, c'est les fines herbes. Avec le basilic thaï frais et la menthe fraîche. C'est vraiment des bonnes saveurs qui, à chaque bouchée, vous rappellent les plats du Vietnam. Si on veut manger de manière un petit peu plus traditionnelle, on peut prendre des feuilles de laitue et se faire comme des rouleaux avec des morceaux de crêpes dans la laitue. On met les légumes marinés, on trempe ça dans la sauce de poisson. Ça fait comme des petits wraps vietnamiens. Maintenant, juste pour faire ça beau, je vais monter l'assiette et je vous reviens. C'est bon! Tellement! C'est bon là! Si jamais vous vous sentez un peu paresseux, vous pouvez juste couper en petites tranches votre banseo. Et vous mettez directement la sauce de poisson dessus. Et vous mangez ça avec un petit peu de légumes marinés, des fines herbes. Est-tu Vietnamese approved? Vietnamese approved! Vous savez comment maintenant faire des banseo. Et si jamais il vous reste du mélange comme ça, parce que là on s'est fait trois crêpes, il en reste pour à peu près trois autres crêpes, vous pouvez garder ça au frigo pour une à deux journées. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est bien le brasser avant de le réutiliser parce que vous allez voir que la farine va tout tomber au fond. Les banseo, c'est un tellement bon repas, rempli de texture et de saveur. Vous allez voir le mariage entre le crunch de la crêpe et toute la tendreté des légumes qu'il y a autour et de la viande. Vraiment là, c'est perfection. Aussi, vous pouvez ajuster tout selon vos goûts. Si vous voulez plus de viande, si vous voulez moins de viande, vraiment vous pouvez faire les combinaisons que vous voulez. Vous pouvez ajouter un petit peu plus de garniture aussi à l'intérieur, plus de fèves germées. Si vous voulez ajouter des carottes dedans, vous pouvez vous gâter. Gardez juste en tête que plus vous allez en faire épais, plus ça va être difficile de le couper en petites tranches pour le mettre dans vos feuilles de salade. Si vous avez besoin de la recette écrite, on va mettre le lien en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye!